Je regrette. Je regrette d'avoir accordé autant d'importance au regard des autres et de ne pas m'être plus écoutée. Je suis heureuse d'avoir passé tous ces beaux moments avec mes proches, parce que très vite, j'ai pris conscience qu'il fallait en profiter. Tous les matins, j'ai vécu un instant de bonheur. Tous les matins, en ouvrant mes volets et en contemplant mon jardin, j'ai vécu un instant de bonheur. Ce que j'aimerais transmettre à mes enfants avant de partir, c'est qu'il faut vivre, vivre et aimer, en commençant par soi-même. Bonjour, je m'appelle Adeline et je suis art-thérapeute. Elle, elle s'appelle Capucine et c'est une fée, une fée des fleurs. Moi, je suis un être humain, un être humain profondément vulnérable et imparfait. Elle, c'est une fée et c'est aussi ce que l'on appelle une nettoile. L'association Les Nettoiles a été créée il y a 15 ans par Sandra Meunier. Et nous sommes aujourd'hui huit nettoiles à intervenir en France. Des hommes, des femmes, des fées et des lutins. J'oeuvre dans des services d'oncologie et de soins palliatifs. Et en fait, ce n'est pas moi qui intervient dans ces services, c'est elle. Capucine est mon dispositif art-thérapeutique. Alors, vous me direz, pourquoi il me fait ? Parce que nous faisons le pari d'ouvrir aux patients une relation cœur à cœur, une relation spontanée, lumineuse. Et vous pourriez me dire, mais quel effet ça ? Peut-être que lorsque ce personnage entre dans une chambre, la proposition qui est faite, c'est l'ouverture d'un espace très particulier. L'ouverture d'un espace intime, profond. D'un espace de ressources. D'un espace que peut-être tous les êtres humains ont. Et au sein duquel peut se vivre des moments de joie. Avec, pendant, ce qui est en train de se vivre dans l'instant présent. Alors, être une étoile, c'est quoi ? Être une étoile, c'est déjà se mettre au service de l'autre. Pour moi, il est important de partir du principe que ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est l'autre qui est en face de moi, qui a conscience de ses besoins, ou qui peut, avec un certain soutien, en prendre conscience. C'est lui qui sait ce qui lui est nécessaire pour vivre cette expérience qui se prépare. Mon travail à moi, c'est d'ouvrir un espace pour que ça puisse émerger. Le travail d'une étoile est un travail profondément spirituel, mais pas religieux. Je ne projette jamais mon système de croyance sur le patient que je rencontre. Et plus encore, je me laisse toucher par ce qu'il est au moment où je le rencontre. Se mettre à la rencontre, se mettre au service dans la rencontre de l'autre, c'est quoi ? Eh bien, c'est déjà aller le rencontrer, et c'est souvent dans une chambre d'hôpital pour moi. C'est certainement lui ouvrir cet espace-là, et puis soutenir ce qui est déjà au travail chez le patient. Soutenir ce mouvement qui est déjà le mouvement du départ. Lorsque je rencontre Pierre, il est en fin de vie. Pierre a 42 ans. L'équipe soignante m'indique qu'il serait nécessaire que j'aille le rencontrer. Pourquoi ? Pierre ne semble pas prêt à décoller. Eh oui, Capucine parle de décollage. Pierre ne semble pas prêt, et l'équipe me dit qu'il semble dans une grande tristesse. Peut-être que toi, tu pourras l'aider. Quand j'entre dans sa chambre, il me trouve belle. Enfin, il la trouve belle. Assez vite, il va laisser émerger sa tristesse. Et assez vite, Capucine va lui faire une proposition qu'elle fait souvent, en lui demandant « Est-ce qu'il y a un endroit que tu aimes particulièrement ? » « Un endroit qui vraiment te fait du bien ? » « Oui, dit Pierre, mon jardin. » « Ah, ton jardin ! » « Et si tu me faisais visiter ton jardin avec toi ? » « Et nous voilà partis intérieurement, en respirant. » Et Pierre me fait visiter son jardin, la rocaille, les plantes grimpantes, les parterres. Tout cela lui a demandé des heures de travail, et puis nous arrivons à la glycine. Je vous laisse imaginer le parfum de la glycine, la beauté de la glycine en fleurs. Et Pierre me dit « Installons-nous là, prends une chaise. » « Et respirons la glycine ensemble. » La proposition que Capucine fait aux patients à ce moment-là, c'est de lui dire « Et si tu décidais qu'au moment de décoller, ce soit près de ta glycine ? Et si tu décidais que c'est de ton jardin que tu vivras ce moment ? » « Ah oui, me dit Pierre. » « Ah, c'est une bonne idée. » « Ça me fait beaucoup de bien d'imaginer que je peux me télétransporter intérieurement à cet endroit-là, au moment où je devrais faire le passage. Comme ça, vous me diriez, ça semble simple. » Et finalement, c'est très conceptualisé, l'intervention d'une étoile. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Je ne peux pas empêcher un patient de mourir. Mais, je peux l'accompagner, travailler avec lui, à ce que ce chemin qu'il est en train de parcourir s'éclaire. La devise d'une étoile, c'est « Si on ne peut pas changer la vie, alors on peut changer le regard qu'on porte sur elle. » D'autres patients vivent ces instants différemment. « Un jour, j'ai rencontré Jacques. » Jacques est dans une grande colère. Une colère tellement explosive qu'elle arrose partout le service. Les soignants, ses proches, son épouse. Et les équipes ne savent plus comment prendre Jacques. Et évidemment, dans ces moments-là, c'est à moi qu'on me demande un petit peu d'aide. Lorsque je rencontre Jacques, ça ne se passe pas mieux avec moi qu'avec les autres. Il faut savoir que Jacques est un ancien soignant. Il était médecin urgentiste et parapentiste. Assez vite, Jacques va projeter sa colère sur Cépucine. Et c'est une bonne chose aussi. Cépucine étant une fée, elle peut dire à Jacques « Je peux tout t'accueillir. » « Vas-y. » Envoie tout ce que tu dois envoyer. « Je peux tout t'accueillir. » Jacques finira quand même, au troisième entretien, par lui hurler dessus. Une question vraiment forte, une vraie question qui lui l'anime à ce moment-là. « Pourquoi ? » « C'est moi qui crève et pas toi. » Et sa fée lui aura répondu « Je t'aime. » « Je t'aime à chaque instant de nos rencontres. » « Je t'aime quel que soit ton état. » « Je t'aime quand tu es en colère. » « Je t'aime quand tu souffres. » « Je t'aime tout le temps. » Je ne vous dirai pas que cela a complètement apaisé Jacques. Par contre, ça lui a ouvert un espace au sein duquel sa colère a pu se déposer, s'exprimer. Dans l'instant d'après, Capucine a pu accompagner Jacques à respirer et même intérieurement, encore un voyage intérieur, à pratiquer le parapente. Ce que je vous dis là est finalement une incarnation féerite d'un concept bien connu des psys qui s'appelle le holding et qui a été développé par Winnicott dans les années 70. Le portage. Porter l'autre. Le porter complètement, totalement, quel que soit ce qu'il est en train de vivre, peut lui permettre de se déposer, de s'accueillir et finalement de traverser peut-être ce qu'il est en train de traverser. Alors, me direz-vous, « Mais est-ce que ça marche à tous les coups ? » À votre avis, est-ce que ça marche à chaque fois ? Eh bien, la réponse est non, évidemment. Et non, ça ne peut pas fonctionner à chaque fois parce que chaque être humain est unique et qu'à cet instant de sa vie, chaque être humain va avoir des besoins particuliers et singuliers. En tant qu'humaine, j'aurais envie de rajouter que c'est certainement cela qui participe à la beauté de l'être humain. Donc, un patient peut dire non à la rencontre avec Capucine. Qu'est-ce qui peut faire qu'un patient refuse ? Alors, on l'a entendu, peut-être que ça n'est pas son besoin. Et puis, peut-être aussi que dans le fait de dire non, un patient ne subit pas, il agit. Un patient qui est hospitalisé dans un service de soins palliatifs ou d'oncologie subit. Souvent, le patient a la sensation de subir la douleur de la maladie ou du traitement, les horaires. l'expérience peut-être qu'il est en train de vivre. Et donc, à un moment où il va jeter la fée, c'est une manière pour lui certainement d'agir quelque chose et de reprendre une position d'acteur. L'expérience de la mort est une expérience qui, depuis longtemps, met l'humanité au travail. Pour moi, lorsqu'un patient dit non, mon travail c'est de l'accueillir à cet endroit-là. Jamais je ne porte de jugement à ce moment. Je trouve ça même très intéressant parce qu'un patient qui vient me dire non m'ouvre une porte et il me permet finalement de transmettre autour aux équipes, à sa famille, que peut-être il n'y a pas de bonne façon de mourir. Que peut-être chaque être humain devra cheminer vers ce passage et chaque être humain devra négocier les virages qui vont y conduire. Peut-être sans fait. Peut-être sans fait, mais pour moi, avec toutes les ressources nécessaires pour traverser ce moment. Une de mes hypothèses, en tant qu'une étoile, c'est que si on sait naître, on sait mourir. Si l'être humain sait arriver, il a forcément le programme pour partir. alors on pourrait se dire mais finalement, qu'est-ce qui peut nous permettre de faire ce pas sage le mieux du monde ? Si la mort n'est pas un pas facile, elle reste une expérience universelle. Nous devrons tous emprunter ce chemin. Je ne sais pas. Mais vous me permettrez d'avoir une hypothèse. Mon idée, c'est que peut-être plus on se relie à l'autre, mieux on part. Mon idée, c'est que peut-être plus on se relie à ceux qui nous aiment, à ceux qu'on aime, à nos instants de vie, et peut-être que mieux on pourra découler. J'aimerais vous parler de Claire. Claire a 41 ans, elle a deux enfants de 10 ans. Lorsque j'entre dans sa chambre, elle est sur le départ. Elle est déjà inconsciente. Ses filles sont présentes, ainsi que ses parents. L'ambiance est extrêmement lourde. Mais pour une fée, ça n'est pas un problème. Lorsque j'entre dans cette chambre, assez vite, je me rends compte que peut-être que l'idée de transmettre et de partager serait une idée adaptée. Capucine va donc proposer une chaîne d'amour. Une chaîne d'amour, c'est je me mets au service de la famille qui est là pour qu'à chaque inspiration et à chaque expiration, en tenant la main de cette patiente, en tenant la main d'une de ses filles qui est à côté de moi, à chaque inspire et à chaque expire, ce qui peut se diffuser, c'est l'amour que j'ai pour l'autre. Alors Capucine, solidement ancrée dans ses chaussures de fées, a pu accompagner ses enfants et ses parents à inspire et à chaque inspiration, pense à tout l'amour que tu as pour cette maman ou pour ta fille et à chaque expiration, transmets comme si tout ce sentiment passait dans chacune de ses cellules. Inspire et expire parce que parfois, quand on ne peut pas ou qu'on ne peut plus dire à l'autre, quand on ne se sent pas en capacité de le faire, peut-être qu'une des voies, c'est incarner, respirer, faire vivre ce lien qui nous unit. Souvent, la question qui m'est posée, c'est « Mais comment tu fais ? » Comment tu fais pour intervenir dans ces espaces-là ? » Eh bien, je dirais deux choses. La première, c'est que je ne fais pas. En fait, je ne fais rien. Je suis. La seconde, c'est que les patients que je rencontre sont de grands enseignants. À ce titre, j'aimerais vous parler de Camille. Camille, je l'ai accompagnée de longs mois de sa première hospitalisation à son décès. Elle avait 25 ans. Camille m'a appris deux choses. Elle m'a appris que ce qui est tranquille à l'intérieur est souvent tranquille à l'extérieur. Et puis, elle m'a appris que même lorsque le chemin qu'on emprunte est lourd, il est possible de vivre de grands moments de bonheur. Par exemple, un moment de bonheur à 24 décembre. jour où je la rencontre. Et ce jour-là, on a pu écouter de la musique, la grande musique, de la musique qui lui faisait du bien et profiter de cet instant. Mon hypothèse, c'est que l'être humain trouve le plus de sa puissance dans sa vulnérabilité. Plus je me sens vulnérable, plus je me sens touchée parce que le patient est en train de vivre et peut-être plus je vais pouvoir le porter et l'accompagner à partir et à vivre ce qu'il doit vivre. Alors oui, je me relie au patient que j'accompagne. Oui, il me touche. Et je fais le pari que plus je me relie à moi et à eux et mieux les choses se passent. Une étoile, c'est donc ça. Un être authentique, profond, qui se connecte le plus possible à l'autre pour l'accompagner à partir. Avant de vous quitter, j'aimerais vous proposer une expérience. Je vais vous inviter à fermer les yeux ou à vous concentrer sur l'image qui est derrière moi. Je vous invite à vous laisser guider par votre souffle. Inspire et expire. Laisse le souffle te traverser. Et à cet instant exact que vous vivez, je vous invite à sentir cette parole que vous avez envie de prononcer depuis longtemps. Laissez émerger cette personne à laquelle vous avez quelque chose d'essentiel à dire je t'aime Rappelez-vous de cet endroit que vous avez absolument envie de découvrir. Cette idée vous revient souvent. Et ce projet que de tout temps vous avez rêvé de réaliser. Laissez-le venir à votre esprit. Inspire et expire. Et je vous invite à cet instant à prendre un engagement vis-à-vis de vous. à l'inspiration vous vous engagez à réaliser ce projet à dire cette parole à voir cette personne. Et à l'expiration ressentez ce que ça provoque chez vous. J'expire et je sais que je suis heureux d'avoir d'avoir fait ou dit ce que j'ai fait et ce que j'ai pu. Prenez une grande inspiration et revenez dans l'ici et maintenant. La mort dure un instant et la vie beaucoup plus. alors vivons. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada